En ce mois de décembre, environ 300 militants se rassemblent devant le Panthéon, à Paris. Il s'agit d'un hommage à Thomas, tué lors d'un bal à Crépaule, moins d'un mois plus tôt. Justice pour Thomas ! Justice pour Thomas ! Justice pour Thomas ! L'organisateur de l'événement est un groupuscule identitaire, les natifs. D'abord interdit pour risque de trouble à l'ordre public, le rassemblement est finalement autorisé par le tribunal administratif. Ce soir-là, les participants font partie de l'ultra-droite. Galvanisés par des discours au relance xénophobe. Au micro, ce sont plusieurs représentants de différents collectifs qui se succèdent. Mais les propos tenus sont similaires. Pour eux, les Français doivent entrer en résistance face à l'envahisseur immigré. Que ce soit face à la racaille ou face à cet état qui va nous faire taire, il est temps de se lever et de se battre. On nous force à vivre depuis des années avec des personnes avec qui il est devenu impossible à vivre pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une éducation de décalage. Nous ne sommes pas éduqués de la même façon. Une dizaine de militants exécutent même des saluts nazis. Parmi les activistes présents ce soir-là, Benjamin, le porte-parole d'Argos, un groupe identitaire. Personne ne parle du terrorisme du quotidien qui frappe des Français sur leur propre sol. Parce que oui, quand des bandes ethniques armées s'organisent pour aller tuer des Blancs, c'est du terrorisme. Notre devoir à nous, c'est de résister. Argos dit vouloir fédérer une jeunesse française alternative et appelle à la résistance face à l'offensive anti-française, anti-européenne et anti-blanche menée par nos ennemis. Son objectif ? Réunir une communauté de jeunes prêts à défendre l'identité française. Un combat politique qui passe aussi par des entraînements physiques, comme on le voit en images sur leur site internet. Ce mardi, plusieurs de ses membres sont interpellés, notamment à Lyon et Paris. Ces derniers mois, le ministère de l'Intérieur a ordonné plusieurs dissolutions de groupuscules d'ultra-droite. Se sont-ils multipliés ces dernières années ? Le nombre de leurs militants augmente-t-il ? Selon ce chercheur, il s'agit plutôt d'une nébuleuse qui se recompose au gré des interdictions. Actuellement, il y a plus d'une centaine de groupuscules de l'extrême droite radicale en France. La stratégie des dissolutions a amené une floraison de groupuscules qui sont aujourd'hui des groupuscules à l'échelle communale. Et tous ensemble, ils sont censés, selon les renseignements, représenter à peu près 3 300 personnes, la zone de l'ultra-droite. C'est toujours cette nébuleuse de réseaux, cette nébuleuse de groupuscules interconnectés depuis un siècle, la radicalité de droite française. Les membres d'Argos interpellés aujourd'hui sont soupçonnés par la justice d'avoir reconstitué de manière illégale le groupe Génération Identitaire, pourtant dissous par le ministère de l'Intérieur en mars 2021. C'est un peu décourageant parce qu'on pourrait se dire, ils ont eu un coup de semence, ils se tiennent à carreaux. Mais la nature humaine est ainsi faite que leur idéologie, ils la conservent. Ce n'est pas parce qu'on dissout le moyen d'expression de cette idéologie qu'on dissout l'idéologie. L'idéologie, elle demeure et ils essaient de la rediffuser par d'autres canaux. Et tout le travail des services de renseignement et ensuite le mien derrière lorsque le dossier est constitué, c'est de dire, regardez, c'est la même idéologie et elle conduira aux mêmes conséquences si on ne met pas un coup d'arrêt. S'il est avéré que les membres d'Argos interpellés ont bel et bien participé au maintien ou à la reconstitution d'un groupement dissous, ils risquent trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada